Salut à tous, c'est Sfax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus Touch avec mon sacrier niveau 54. Donc lors du dernier épisode, je vous avais expliqué que je m'étais fait hacker mon compte. Et donc du coup, j'ai mis l'authentificateur pour ne plus que ça se reproduise. Et heureusement, SneakZim a passé 2 millions de kamas, donc encore un grand merci à lui. Ce qui a permis de restuffer mon sacrier et de garder à peu près 1 100 000 kamas pour pouvoir regagner des kamas derrière. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai farmé pas mal, j'ai cherché les petites astuces sur Dofus Touch. Et il y en a vraiment des très très sympas. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui 10 astuces kamas sur Dofus Touch parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui cherchent des astuces kamas sur Dofus Touch. Donc je vais vous montrer. Mais évidemment l'objectif n'est pas que vous fassiez vous tous les mêmes 10 astuces kamas, ça ne marcherait pas. Il faut vraiment que je vous montre plutôt comment trouver vos astuces kamas. Et vous allez voir que c'est assez facile et ça marche aussi bien sur Dofus Touch que sur Dofus PC. Alors moi, les astuces kamas que j'ai faites, je ne vais pas vous les montrer vraiment. Je vais vous montrer ce que ça donne au final. Ça donne surtout des runes. Là j'ai vraiment fait des astuces kamas pour pouvoir ensuite faire du brisage, trouver vraiment des items vraiment rentables à briser. Et du coup là, j'ai réussi à choper 3 runes GAPA, 3 runes PM, des runes invocations, des runes dommages. Donc en tout, il y en a pour à peu près 950 000 kamas, estimé pour l'instant évidemment. Donc ajouter quasiment aux 400 000 kamas que j'ai, ça va être vraiment pas mal. J'ai gagné à peu près 300 000 kamas en quelques heures. Donc ça paraît à la fois peu, mais à la fois 300 000 kamas en une petite heure de jeu, c'est franchement très très raisonnable. Et puis surtout, une fois qu'on a l'astuce, on peut la refaire et c'est vraiment l'objectif. Donc là, je vous montre les 10 astuces kamas. Et pour les astuces kamas plus précises, les astuces kamas de brisage, je vais ouvrir parce que j'ai eu aussi quelques demandes. Une partie aussi premium pour Dofus Touch. Donc par contre, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont déjà premium sur Dofus Astus, vous n'avez pas besoin de repayer tout ça. Vous aurez accès à la quatrième page Dofus Touch avec les astuces kamas. Donc cette fois-ci, un peu plus précises et puis beaucoup de brisage pour pouvoir faire vos propres runes et les vendre assez rapidement en HDV. Donc on va commencer maintenant les 10 astuces kamas de Dofus Touch et surtout comment faire pour trouver vos propres astuces. Donc ce qui marche partout, que ce soit sur Dofus Touch ou sur Dofus PC, c'est juste d'ouvrir votre inventaire. C'est vraiment, c'est tout con, mais ça marche quasiment à tous les coups. J'avais déjà fait un tuto pour trouver vos astuces kamas sur PC et voilà, ça va être pareil sur Dofus Touch. Vous ouvrez votre inventaire et voilà, là-dedans, généralement, vous avez toujours des astuces kamas. Par exemple, j'ai un sacrieur niveau 54 et en plus c'est un sacrieur haut. Il y en a plein des sacrieurs haut sur Dofus Touch, c'est pas nouveau. Donc c'est vrai que ça peut être assez malin de regarder si dans les items que j'ai actuellement, il y a moyen de gagner des sous ou pas. Donc par exemple, j'ai une panoplie Aquadala avec une cape du Cocu, panoplie Blob. Par exemple, la panoplie Blob, je sais qu'elle se vend très facilement. Il y en a plein qu'on achète. Donc après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est rentable ou pas. Donc par exemple, Blob Panot Indigo, on va regarder la recette. On va faire vite fait un petit calcul. Il y en a pour, allez, 700, là ça fait du 10 000. Donc il y en a pour après 10 000, j'arrondis énormément, 10 000. Là, il y en a pour 25 000, ça fait 35 000. Voilà, plus les frais, je ne sais pas. Imaginons que ce soit un petit peu plus cher, etc. On va vraiment arrondir au-dessus pour qu'on soit bien large. Mettons qu'il y en a pour 40 000 kamas, plus un anneau de l'invocateur satisfait. Ok, donc on se met 40 000 kamas de côté. Et on va ensuite aller voir l'anneau de l'invocateur satisfait. Et vous faites comme ça, à chaque fois que vous fouillez, vous fouillez, vous allez voir que des astuces kamas, on va en trouver plein. L'anneau de l'invocateur satisfait. Donc pour l'instant, il se vend à... Alors, hop, mettons le prix le plus bas, s'il vous plaît. Et 22 000 kamas, excusez-moi, je ne le voyais pas parce que ce n'est pas très logique. Je mettais le prix le plus bas et ça me mettait 220 000. Donc 22 000 kamas unités, il se vend. L'anneau de l'invocateur satisfait. Et c'est pareil, si on fait la recette, on va se rendre compte que c'est beaucoup moins cher. Il y en a pour 7 000, 11 000, 11 000, mettons 14 000. Voilà, il y en a pour 14 000 kamas plus le prix d'un anneau de satisfaction. Donc on avait mis 40 000 kamas de côté, on rajoute 14 000 kamas de côté, d'accord ? Et ensuite, on va aller voir le prix de l'anneau de satisfaction. C'est vraiment simple. Hop, satisfaction. Veux-tu bien écrire ? Non. Bon, tant pis. Bon, ok, ça ne veut pas marcher. Tant pis, on va chercher à la main. L'anneau de satisfaction se vend en 3 000 kamas et se craft. Alors là, c'est pareil, c'est pas très cher. 80 000 kamas. Mettons, il y en a pour 1100 kamas. Bon, là, ça ne vaut rien. 1100 kamas plus 1000, ça fait à peu près 2100 kamas, l'anneau de satisfaction. Du coup, rien qu'en faisant cette recherche, on a trouvé 3 astuces kamas d'un coup. L'anneau de satisfaction se craft pour 2100 kamas et se revend à 3300 kamas. Donc, on gagne encore une fois 1200 kamas de bénéfice. Et en plus, l'avantage, c'est que le prix ne peut pas vraiment baisser. Si le prix de l'anneau de satisfaction, enfin, les anneaux de satisfaction sont tout le temps achetés pour pouvoir essayer de choper des runes GAPA. Donc, en fait, le prix ne baisse pas. Si un jour, le prix baisse trop des anneaux de satisfaction, eh bien, les gens qui sont riches vont en acheter plein pour pouvoir les briser. Et du coup, hop, le prix va remonter. Enfin, c'est vraiment automatique sur Dofus Touch. Donc, on a dit, voilà, 2100 kamas et je peux refaire un anneau de satisfaction pour gagner des sous. Du coup, au niveau du prix de l'anneau de l'invocateur, pourquoi je ne peux pas écrire ? J'ai un petit bug. Voilà, ça remarche. Donc, du coup, pour l'anneau de l'invocateur satisfait, on avait dit que ça valait 22000 kamas. Qu'au niveau du craft, il y en avait pour 14000 plus un anneau de satisfaction. On a vu que c'était à peu près 2000 kamas l'anneau de satisfaction. Du coup, ça fait qu'on en a pour 16000 kamas de faire un anneau de l'invocateur satisfait. Et on peut le revendre, du coup, 6000 kamas plus cher à 22000 kamas, etc. Donc, ça fait qu'on est à 16000 kamas l'anneau de l'invocateur satisfait. Et du coup, après, on va chercher chez les blops. Blop, anneau, indigo. Voilà. On reprend, du coup, le prix de craft. On avait dit qu'il y en avait pour 40000. Plus le prix d'un anneau de l'invocateur satisfait, ça fait... Je suis désolé, ça fait beaucoup de maths. Ça fait 56000 kamas, le blop, anneau, indigo. Et on le revend 84000 kamas, enfin, 83000 kamas. Donc, on fait vraiment de beaux bénéfices juste avec ces trois astuces kamas-là. Et ensuite, évidemment, par exemple, l'anneau de satisfaction, vous pouvez le faire en masse. Ça, c'est pas un souci, ça va se vendre très vite. L'anneau de l'invocateur satisfait, c'est pareil. Vous pouvez en faire beaucoup. Il y en a aussi beaucoup qui les achètent pour pouvoir ensuite les briser et essayer de choper des runes PA. Et des blops, anneaux, indigo. Par exemple, vous pouvez en faire un ou deux. Et puis, le mieux, évidemment, il n'y a pas que des sacrilleurs eaux. Donc, vous faites des blops, anneaux, indigo. Puis, vous faites des blops, anneaux, rainettes, par exemple. Quoique c'est moins cher, donc peut-être pas des rainettes. Mais des griottes, par exemple, vous pouvez. Et des cocos, c'est moins cher aussi. Donc, par exemple, là, vous voyez, vous pouvez faire des blops, anneaux, griottes ou des blops, anneaux, indigo. Et puis, après, évidemment, les prix varient et vous faites en fonction des prix. Donc, voilà pour les trois premières astuces. Et bien, ensuite, c'est pareil. On continue d'ouvrir l'inventaire. Par exemple, j'ai un chapeau à quoi d'allah. Bon, il est exo vita, mais ça, on s'en fiche. On prend la recette. On regarde pour combien il y en a. Voilà, donc là, en calculant tout ça, il y en a pour 21 000 kamas, le premier prix du chapeau à quoi d'allah. On regarde ensuite en HDV le prix à quoi d'allah. Voilà, tailleur, chapeau, hop, 21 000. Et il se revend 28 000. Donc, on gagne, par exemple, 7 000 kamas par chapeau à quoi d'allah. Et encore, là, c'est des jets pourris. Si on arrive à avoir un jeu sympa ou alors à FM, un beau chapeau à quoi d'allah, on peut le revendre, évidemment, beaucoup plus cher. Ensuite, à partir du level 50, tout le monde a besoin de trophées, par exemple. Les astuces kamas sont ici, sur la gauche de votre écran. Donc, par exemple, si je prends un saccageur haut, je regarde la recette, je calcule tout. En fait, il y en a pour 22 000 kamas unités, au niveau du craft, un saccageur 22 000. On regarde, hop, en HDV, saccageur haut, il y en a pour 50 000 kamas. Donc là, on double nos kamas si on arrive à faire un saccageur haut. C'est un peu plus difficile parce qu'il faut trouver des forgeurs. Alors, je ne sais pas si c'est de bouclier, je n'ai même pas regardé. Il faut aller à l'atelier, évidemment, des trophées qui est un peu plus loin, un peu plus excentré. Mais au moins, ça rapporte plus. Et après, c'est pareil. Il faut se dire, si nous, on en a besoin au niveau 50, il y en a qui ont besoin au niveau 100. Donc, par exemple, le saccageur haut, on regarde la recette. Tout confondu, il y en a pour 260 000 kamas. Et ça, en fait, on le revend 350 000 kamas. On gagne 90 000 kamas par saccageur haut. C'est vachement rentable aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire comme technique. C'est regarder et se dire, vraiment, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin de trophées, on a besoin de chapeaux, on a besoin d'anneaux. Mais il ne faut pas prendre n'importe lesquels. Par exemple, je dis au hasard, il y a peut-être des trophées style esquive PA. Et encore, je dis au hasard, peut-être qu'ils se vendent beaucoup moins bien, par exemple, que le saccageur. Donc, il vaut mieux faire des saccageurs peut-être que des esquives PA. Ensuite, eh bien, moi, par exemple, j'ai un arc en racine d'abracnid. En plus, il donne un PA, donc ça peut être pas mal. Il y a potentiellement des gens qui peuvent l'acheter pour le briser. On regarde la recette, il y en a pour 7 400 kamas. Et puis après, on regarde en HDV, hop, quel est le prix ? On va marquer racine, hop, sculpteur, arc, hop. Hop, c'est à 13 000 kamas unités, 13 500. Donc, on double nos kamas aussi avec cet arc en racine d'abracnid. Et après, c'est pareil, il faut être malin. Je ne sais pas si vous regardez d'autres Youtubers de FUS ou quoi que ce soit. Mais par exemple, moi, je viens d'acheter un arc en racine d'abracnid. Il y a peut-être plusieurs personnes qui me suivent qui se disent « Ah oui, c'est une bonne idée, je veux acheter un arc en racine d'abracnid. » Bon, bah vous, essayez de regarder un peu quel stuff ont les Youtubers pour pouvoir refaire les mêmes. Et puis peut-être, du coup, les vendre un peu plus grâce, entre guillemets, à l'influence des Youtubers. Vous voyez, ce genre de truc, il faut être assez malin. Et puis après, on peut se dire « Donc ça, c'est ma panoplie actuelle. » Donc voilà, déjà, il y a peut-être quelques astuces qu'il y a à faire. Puis après, il faut se dire « Et après, qu'est-ce que je vais prendre comme item ? » Par exemple, sacré, on peut se dire « Ah, je vais peut-être me prendre une panoplie abracnid ancestral. » Plus tard, beaucoup plus tard. Donc après, il faut aller regarder si c'est rentable ou pas. Et après, pareil, vous fouillez un petit peu dans les HDV. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours des niveaux 60-70 ? Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai trouvé la cape de Juliano, ce qui est assez sympa. Hop, elle se crafte pour 23 000 kamas. Voilà, c'est des ressources assez faciles à faire. Et ça se revend à peu près 40 000 kamas unités. Donc c'est pareil, ça c'est assez facile. Ça se vend bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin ? Là, par exemple, moi, j'ai une panoplie à quoi d'Allah parce que je suis haut. Mais forcément, il y a des gens qui sont R et qui auront besoin, par exemple, d'une amulette à R d'Allah. Eh bien, l'amulette à R d'Allah, on regarde. Hop, prix du craft, 55 000 kamas unités. Prix de revente, 95 000. Donc là, on gagne 40 000 kamas par amulette à R d'Allah. C'est énorme aussi. Et puis voilà, pareil, si la R d'Allah marche, il y a des gens qui vont être terre. On regarde la terre d'Allah et la terre d'Allah, je n'ai pas marqué combien ça valait. On va calculer ça vite fait. Il y en a à peu près pour 100 000 kamas et on revend ça. 140 000 kamas minimum. Encore une fois, ça va dépendre de votre G et on gagne au minimum 40 000 kamas. Donc c'est vachement rentable. Donc voilà, j'ai dit à peu près. Donc voilà, je vous ai donné 10 astuces kamas. Encore une fois, ça ne vaut pas le coup de faire ces 10 astuces kamas-là parce qu'avec cette vidéo, vous allez peut-être avoir un peu plus de concurrence. Mais j'espère qu'au moins, vous avez compris le principe, voilà, de juste regarder dans votre inventaire ce qui peut être utile. Et ensuite de se dire, si j'étais par exemple un ioptère, qu'est-ce que j'aurais besoin ? Si j'étais un crafeux, de quel élément je vais avoir besoin ? Et puis après, il faut tout imaginer. Il faut se dire après, là je suis à un sacré niveau 50, qu'est-ce que je vais prendre quand je vais être à un sacré niveau 80 ? Peut-être que je vais prendre une panoplie blob, par exemple blob royal. Et hop, on regarde si le blob royal c'est rentable, ce genre de truc. C'est vraiment la démarche à faire pour trouver des astuces kamas et surtout des astuces kamas qui se vendent. Parce que si ça ne se vend pas, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça va vous aider à vous trouver vos petites astuces kamas. Et on se retrouvera du coup très bientôt pour la suite sur Dofus Touch avec, j'espère pour moi, beaucoup plus de millions de kamas dans mon inventaire. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501